Les députés reviennent au Parlement après les vacances d'été et qu'elle a été désastreuse pour Justin Trudeau. Comme nous le préciserons aujourd'hui et pour les prochaines semaines, l'été 2018 a été l'été d'échec de Justin Trudeau. Après des mois et des mois d'absence de réseautels dans tous les domaines, de commerce aux taxes, en passant par les pipelines, Trudeau a eu enfin l'occasion d'attendre les grands enjeux en plein été. Au lieu de cela, nous avons eu plus de la même chose. Nous avons encore plus d'échecs. Nous commençons la session d'automne sans plan visant à construire le pipeline Trans Mountain. Après avoir dépensé 4,5 milliards de dollars en impôts pour l'acheter, nous avons appris cet été que Justin Trudeau ne peut même pas le construire. À la frontière, Justin Trudeau n'a pas réussi à reparer le gâchis qu'il avait créé. Cet été, nous avons découvert que la crise frontilière de Trudeau cause des retards considérables dans l'ensemble du système d'immigration. En ce qui concerne le commerce, Justin Trudeau n'a pas réussi à signer l'entente du PPCTP et a été écarté cet été alors que le Mexique et les États-Unis ont conclu un accord de libre-échange. En matière d'éthique, Trudeau et ses ministres ne peuvent s'empêcher d'enfreindre les règles. Cet été, une autre ministre de Trudeau a été reconnue coupable par le commissaire à l'éthique d'avoir enfreint les lois sur les conflits d'intérêts. Aucune surprise, bien sûr, puisque Trudeau lui-même a déjà été reconnu coupable. Les Canadiens ont assez. Ils veulent un gouvernement responsable et notre équipe conservatrice est prête à demander à Justin Trudeau de rendre compte de l'été de son échec. S'il vous plaît, partagez cette vidéo et aidez-nous à garder Trudeau responsable pour son été d'échec.